Musique Yohanna 11 Jean, chapitre 11 Il y avait un homme malade, Lazare, de Bétanie Village de Marie et de Marthe, sa soeur C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade Les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur Voici celui que tu aimes est malade Après avoir entendu cela, Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Mais aller pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare Lors donc, il eut appris que Lazare était malade Il resta deux jours encore dans le lieu où il était Et il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée Les disciples lui dirent Rabi Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider Et tu retournes en Judée Jésus répondit N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour Il ne bronche point Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais si quelqu'un marche pendant la nuit Il bronche Parce que la lumière n'est pas en lui Après ces paroles, il leur dit Lazare, notre ami, dort Mais je vais le réveiller Les disciples lui dirent Seigneur, s'il dort Il sera guéri Jésus avait parlé de sa mort Mais ils crurent qu'il parlait De l'assoupissement du sommeil Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort Et à cause de vous Afin que vous croyez Je me réjouis De ce que je n'étais pas là Mais allons vers lui Sur quoi Thomas Appelé Didyme Dit aux autres disciples Allons aussi Afin de mourir avec lui Jésus Etant arrivé là Trouva que Lazare Était déjà depuis Quatre jours Dans le sépulcre Et Comme Bethany Était près de Jérusalem À 15 stades À 15 stades environ Beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe Et Marie Pour les consoler de la mort De leurs frères Lorsque Marthe Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait Elle allait au devant de lui Tandis que Marie Se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur Si tu eus C'était ici Mon frère Ne serait pas mort Mais Maintenant même Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Je sais Lui répondit Marthe Qu'il ressuscitera la résurrection Au dernier jour Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Vivra quand même Il serait mort Et qui compte vite Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela Elle lui dit Oui Seigneur Je le crois Je crois que tu es le Christ Le fils de Dieu Qui devait venir dans le monde Ayant ainsi parlé Elle s'en alla Puis elle appela secrètement Marie Sa soeur Et lui dit Le maître est ici Et il te demande Dès que Marie eut entendu Elle se leva promptement Et alla vers lui Car Jésus N'était pas encore entré dans le village Mais il était dans le lieu Mais il était dans le lieu Où Marthe l'avait rencontré Les juifs qui étaient avec Marie Dans la maison Et qui la conseillaient L'ayant vu se lever promptement Et sortir Elle va au sépulcre pour y pleurer Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu eusses été ici Mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer Elle et les juifs Qui étaient venus avec elle Frémit en son esprit Et fut tout ému Et il dit Où l'avez-vous mis Seigneur lui répondirent-ils Viens et vois Jésus pleura Sur quoi les juifs dire Voyez comme il l'aimait Et quelques-uns d'entre eux dire Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle Ne pouvait-il pas faire aussi Que cet homme ne mourût point Jésus frémissant de nouveau en lui-même Se rendit au sépulcre C'était une grotte Et une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marthe La sœur du mort lui dit Seigneur Il sent déjà Car il y a 4 jours qu'il est là Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit que Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent donc la pierre Et Jésus leva les yeux en haut Et dit Père Je te rends grâce De ce que tu m'as exaucé Pour moi je savais Que tu m'exauces toujours Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure Afin qu'il croit Que c'est toi qui m'a envoyé Ayant dit cela Il cria d'une voix forte Lazare Sort Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande Et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit Déliez-le Et laissez-le aller Plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie Et qui virent ce que fit Jésus Crurent en lui Mais quelques-uns d'entre eux Allèrent trouver les pharisiens Et leur dire ce que Jésus avait fait Alors Les principaux sacrificateurs et les pharisiens Assemblèrent le sang-nédrin Et dire Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles Si nous le laissons faire Tous croiront en lui Et les Romains viendront détruire Et notre ville Et notre nation L'un d'eux Caïf Qui était souverain sacrificateur Cette année-là Alors dit Vous n'y entendez rien Vous ne réfléchissez pas Qu'il est dans votre intérêt Qu'un seul homme meurt pour le peuple Et que la nation entière Ne périsse pas Or il ne dit pas cela de lui-même Mais étant souverain Sacrificateur cette année-là Il prophétisa que Jésus Devait mourir pour la nation Et ce n'était pas pour la nation seulement C'était aussi afin de réunir En un seul corps Les enfants de Dieu dispersés Dès ce jour Ils résolurent de le faire mourir C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement Parmi les juifs Mais il se retira Dans la contrée voisine du désert Dans une ville appelée Ephraim Et là Il demeurait avec ses disciples La Pâque des juifs Était proche Et beaucoup de gens du pays Montèrent à Jérusalem Avant la Pâque Pour se purifier Ils cherchaient Jésus Et ils se disaient Les uns aux autres Dans le temple Que vous en semble Ne viendra-t-il pas à la fête Or les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Avaient donné l'ordre Que Si quelqu'un Savait où il était Il le déclara Afin qu'on se saisit de lui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501